Bonjour les Vierges et bienvenue pour vos messages pour la semaine du 28 mars au 3 avril. Alors pour vous les Vierges, en cette semaine, votre énergie principale c'est la carte des amoureux. Alors la carte des amoureux, c'est une carte qui peut parler d'amour, qui peut parler de rencontre, mais ça peut être une carte aussi qui évoque un choix. Il y a peut-être une situation qui est peut-être inconstante, il y a peut-être, il faudrait faire la part des choses peut-être avec la carte des amoureux. Si vous avez un choix à faire dans votre vie sentimentale, peut-être parce que vous avez des doutes, parce que vous hésitez, parce que la situation est instable, il faudra prendre votre décision avec le cœur. Il est possible que votre cœur balance, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui ait du mal à se fixer, quelqu'un qui ait du mal à s'engager. Pour moi les Vierges, en cette semaine, les choses vont commencer à se débloquer. Ne vous posez pas trop de questions les Vierges, laissez faire les choses tranquillement. Il faut avoir un peu de patience. Les choses, les Vierges, ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Il est possible qu'il y ait quelqu'un qui mente dans ce tirage. Il est possible qu'il y ait un mensonge. Quoi qu'il en soit, pour moi, vous allez trouver une issue, vous allez trouver une solution. Peut-être par rapport à un choix. Il est tout à fait possible que vous ayez une certaine peut-être distance avec quelqu'un. Alors, peut-être géographique, mais peut-être que vous êtes soit dans une relation à distance, ou soit peut-être dans une relation où, ben, on peut dire qu'il y a un peu des allers-retours. On est ensemble, on n'est plus ensemble, on est ensemble, on n'est plus ensemble. Que vous soyez peut-être dans une sorte de, ben, qu'il y ait une sorte de saturation. Peut-être que vous n'en pouvez plus, je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un vous tape sur les nerfs, je ne sais pas. Il y a peut-être aussi une tentation, peut-être, si votre couple ne va pas bien, il peut y avoir une tentation, peut-être, ben, peut-être d'aller voir ailleurs ce qu'il se passe. Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, les choses vont s'éclaircir pour vous. Il y a peut-être une vérité qui va éclater. Il y a peut-être quelque chose que vous allez apprendre. C'est possible. Quoi qu'il en soit, je pense que les choses vont être plus claires pour vous. Vous êtes là, vous êtes peut-être, ben, vous en avez peut-être marre. Vous êtes peut-être, vous avez peut-être envie, peut-être, ben, d'arrêter, je ne sais pas, d'arrêter une relation. Je ne sais pas. Parce qu'il y a quelque chose qui ralentit l'évolution, peut-être de, peut-être l'évolution d'un couple. Et ça a tendance à vous décourager. Ça a tendance à vous, ben, à vous désespérer. Peut-être aussi un peu. Alors, il est possible que vous décidiez peut-être de tourner la page et d'aller de l'avant. Parce que vous, ce que vous recherchez, c'est peut-être une certaine sécurité, une certaine stabilité. Et en fin de compte, je ne sais pas si ça parle de sentimental, si cette relation, elle vous apporte cette sécurité et cette stabilité que vous cherchez, que vous souhaitez. Je pense, je pense, les vierges, en cette semaine, que vous allez prendre des initiatives, que vous allez aller de l'avant. Il va y avoir du mouvement. Il y a vraiment, les choses vont aller dans le bon sens pour vous. Vous allez surmonter un obstacle ou un défi. Parce que vous êtes déterminé. Donc, et si vous... Et vous allez triompher des difficultés. Ou peut-être de certaines personnes qui tentent de vous limiter. Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, en cette semaine, c'est vraiment le moment d'être fort et sûr de soi. Vous allez, de toute façon, vous allez être poussé à faire quelque chose. Quoi qu'il arrive, peut-être par rapport à quelque chose que vous allez apprendre. Il va falloir vous affirmer. Il va falloir être audacieux. Il y a un changement. Il y a un nouveau départ pour vous. Exprimez-vous. Communiquez, peut-être aussi. Quoi qu'il en soit, vous allez vous engager à fond dans quelque chose. Et dans quelque chose de nouveau. C'est possible que quelqu'un de nouveau soit sur le point d'entrer dans votre vie. Aussi. Il y a peut-être une personne de confiance qui est déjà dans votre vie et qui peut susciter le changement. Mais il y a vraiment... Oui, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Il y a quelque chose de nouveau. De toute façon, vous avez besoin de ce changement. N'ayez pas peur de bouleverser votre quotidien. Ne soyez pas inquiet. N'ayez pas peur d'évoluer. Soit dans une relation ou soit de mettre fin à une relation. Pour aller peut-être dans une nouvelle relation. Ou pour reprendre tout simplement votre liberté. Vous êtes prêts à essayer quelque chose de nouveau. Même si vous ne savez pas cette nouveauté où ça peut vous mener. Mais vous êtes prêts. Parce que pour moi, dans ce tirage, vous avez vraiment besoin de liberté. Vous avez besoin d'évasion. Je pense que vous allez avancer vers l'inconnu. Attention au manque de réflexion quand même dans ce tirage. Mais je pense qu'il n'y a pas grand chose qui va pouvoir vous retenir. Réfléchissez quand même avant d'agir. Mais il est tout à fait possible que vous vous libériez d'un passé lourd. Ou que vous mettiez fin à une relation. Pour reprendre votre liberté. Pour reprendre votre indépendance. C'est peut-être... Il est possible qu'en face de vous, vous ayez peut-être quelqu'un qui a un comportement déstabilisant. Ou c'est quelqu'un qui s'en va. Je ne sais pas. Soit c'est vous qui partez ou quelqu'un qui s'en va. Mais je pense que vous avez besoin de claquer une porte. Parce que vous êtes sur le point d'entrer dans une nouvelle phase de votre vie. Vous allez, je pense, être appelé à prendre une décision importante. Pour aller vers de nouvelles voies. Alors ça peut être une nouvelle relation qui est sur le point de commencer. Mais quoi qu'il en soit, dans ce tirage, il y a la nécessité de prendre un risque avec optimisme. On laisse le passé derrière soi et on commence quelque chose de nouveau. Après, dans ce tirage, ça peut être un voyage aussi. On peut parler d'un voyage. Peut-être pour aller rejoindre quelqu'un. Je ne sais pas. Mais je pense que vous allez vous créer un environnement... Ou vous souhaitez vous créer un environnement beaucoup plus chaleureux. Et il est certainement important pour vous de pouvoir vivre de façon peut-être autonome. Vous êtes en train d'essayer de créer un meilleur équilibre dans votre vie. Vous allez traiter, je pense, les problèmes au fur et à mesure. Et prendre une décision, les Vierges. Et je pense que vos qualités vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Je vais encore tirer une carte pour vous, les Vierges. Pour la semaine du 28 mars au 3 avril pour les Vierges. Semaine du 28 mars au 3 avril pour les Vierges. 28 mars au 3 avril pour les Vierges. Alors, cette carte dit, tu rêves de changement mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Je pense que c'est possible qu'en ce moment, vous soyez un peu... Vos pensées, ça soit un petit peu... Vous êtes un peu dans le brouillard. Mais donnez moins de poids aux pensées qui n'ont pas d'utilité pour l'instant, les Vierges. De toute façon, pour moi, le changement va arriver pour vous. Parce que vous allez être déterminés. Voilà, les Vierges. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je vais mettre en place en avril la question gratuite. Vous pourrez me poser une question et j'y répondrai gratuitement. Ce sera pour les abonnés. Je ferai une vidéo début avril pour expliquer la façon dont je vais mettre tout ça en place. Alors abonnez-vous les Vierges, c'est gratuit. Voilà les Vierges, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada